Chers amis, bonsoir. En nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Parfois, nous entendons des interprétations de la Bible dans un certain sens. Nous ne voulons nous attaquer à la fois à deux personnes, mais nous avons quand même le droit et le devoir de défendre la Bible et de donner la véritable interprétation de versets et de textes, bien sûr. Donc, le premier texte que je voudrais traiter, c'est celui du Deutéronome 15 et 18, à savoir que Dieu lui-même et Moïse prédisent l'arrivée, la venue d'un prophète comme Moïse, qui aurait la parole de Dieu dans sa bouche et ce prophète, pour nous, les chrétiens, c'est Jésus-Christ. Mais, le contexte, nous allons le voir, ne permet pas du tout, mais pas du tout, de voir dans le texte une prophétie sur un autre personnage, après le Christ, surtout, un autre personnage non-juif. Voici le texte, je vais mettre mes binocles, voici le texte de Deutéronome 18, 15. Alors, c'est écrit tout petit ici, 18, 15. Il y avait ton Dieu, c'est Moïse qui parle, il y avait ton Dieu, suscitera pour toi, pour toi, donc pour les juifs seulement, du milieu de toi, du milieu de toi, parmi tes frères, ça veut dire les juifs, un prophète comme moi, c'est Moïse qui parle, que vous écouterez. Bon, que vous écouterez, s'il s'agit d'un personnage après Jésus-Christ, et bien, historiquement, les juifs ne l'ont pas écouté, et n'ont aucune envie de l'écouter. Voici le Seigneur qui parle au verset 18, donc Deutéronome 18, 15 et 18. Je leur susciterai du milieu de leurs frères, Ahirhem, donc un juif, un prophète semblable à toi, Moïse. Je mettrai mes paroles dans ma bouche, et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Qui est ce prophète? Alors, certains disent que ce n'est pas Jésus, mais que c'est un prophète arabe, par exemple, qui viendrait après Jésus, sept siècles après Jésus, ou même d'autres personnages. Et bien, pourquoi sauter à pieds joints au-dessus du personnage de Jésus? Parce que Jésus, comme l'interprète la Bible elle-même, donc si vous citez la Bible, voyez comment la Bible elle-même l'interprète. Ah, mais là vous allez m'arrêter, vous allez dire, mais non, vous citez déjà, ou bien vous faites déjà allusion au Nouveau Testament. Alors, revenons à l'Ancien Testament. Revenons au même livre du Deutéronome. Revenons à un chapitre avant, c'est-à-dire chapitre 17, pour comprendre le sens des expressions. De toi, du milieu de toi, entre tes frères. Et bien, Deutéronome 17, 15, il s'agit du roi qu'il faudrait établir. Excusez-moi, j'ai de la difficulté à retrouver le texte, voilà. C'est un roi, choisi par Yahvé ton Dieu, que tu devras établir sur toi. Bon, établir ici, susciter là-bas. Là-bas, c'est-à-dire un chapitre après. C'est quelqu'un d'entre tes frères, Ahécha, que tu établiras sur toi comme roi. Tu ne pourras pas te donner un roi étranger qui ne soit pas ton frère. En effet, les rois des juifs ont toujours été juifs. Et s'ils ont refusé Hérode le Grand, c'est parce qu'il était à moitié iduméen et aussi parce qu'il avait été établi par Rome. Et bien, nous allons voir le problème de ces petites bibles comme vous le voyez, ou bien comme vous ne le voyez pas, mais comme vous le devinez. C'est qu'il faut vous faire attendre un tout petit peu pour voir comment on peut... Voilà, le chapitre 17, bon, le chapitre 18, ben, j'avais cru voir une note qui servirait à notre propos, mais elle n'est pas là. Bon, alors, donc, jusqu'à maintenant, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu que, en interprétant la Bible, par la Bible, le texte, dans le contexte, il s'agit d'un prophète juif, et non pas non-juif. Il s'agit d'un prophète juif, comme Moïse, c'est-à-dire Moïse était l'interlocuteur de Dieu. Et bien, Jésus est la parole de Dieu. En arabe, nous avons un très beau jeu de mots. Interlocuteur, Calim, ça, c'est l'arabe. Et parole, Calima. Inutile de dire qu'il ne faut pas, ici, rapprocher le mot Calima avec l'hébreu, Calima, qui veut dire honte. Mais ça, c'est une autre histoire. Eh bien, maintenant, nous allons, alors, ouvrir le texte des Actes des Apôtres. Si je ne me trompe, c'est Saint-Pierre et Saint-Étienne, qui disent que le prophète suscité pour les Hébreux, le prophète comme Moïse, c'est bien Jésus. Voilà, je cherche un peu, comme vous voyez, ce sont des, ce sont des conversations à bâton rompu. Et je vous demande, une fois de plus, de nous excuser. Vous savez, quand on devient vieux, eh bien, alors, il y a Saint-Pierre, dans l'un de ses fameux discours, qui dit que précisément, c'est Jésus qui est le prophète. Et si je ne me trompe, aussi, Saint-Étienne, le premier martyr, voilà. Voilà, ah tiens, voilà, c'est lui qui dit, voilà, donc, Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 37. C'est lui, Moïse, qui dit aux Israélites, Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Bon, et bien sûr, ce prophète comme lui, c'est Jésus lui-même. Bon, je ne trouve pas le texte de Saint-Pierre, mais il se peut que je me trompe, ou bien que je me sois trompé, alors, je demande pardon. En tout cas, je pense vous en avoir dit assez sur le texte et le contexte de Deutéronome 18, 15 et 18, que nous pouvons très bien, très honnêtement expliquer par Deutéronome 17, 15. Eh bien, malheureusement, avouons que beaucoup de chrétiens ne sont pas au courant de ces interprétations, qui sont autant de défis, eh bien, nous profitons de ce petit YouTube, de cette petite possibilité avec notre petite caméra et notre grand caméraman, pour, que je salue au passage, pour, eh bien, vous donner surtout de l'Orient ces connaissances que, normalement, ou d'une façon ordinaire, vous n'avez pas, mais qu'il est de notre droit de vous communiquer dans l'amour de la vérité, dans l'amour du Christ. Merci beaucoup.